Salut c'était Djiriner, je suis 5 fois champion d'Europe, 11 fois champion du monde, 5 fois médaillé olympique dont 3 en or. Madel Malunga, j'ai 30 ans, je suis dans la catégorie des moins de 78 kilos. Je m'appelle Walid Kiyar, j'ai 28 ans, je suis dans la catégorie des moins de 66 kilos titulaire aux jeux olympiques de Paris 2024. Je m'appelle Amandine Duchar, je suis membre de l'équipe de France de judo en moins de 52 kilos. Sarah de Anesthésique, j'ai 25 ans, je suis en moins de 57 kilos. Mon premier souvenir des jeux olympiques, je crois que c'est Marie-José Perret. Je la vois en train de franchir la ligne d'arrivée et c'est tout ce que j'ai. Et je sais que c'est les jeux olympiques puisque j'entends mon père, pendant cette semaine, taper la chaîne, encourager et surtout fêter cette victoire. Premier souvenir des jeux olympiques, c'est les jeux olympiques de Pékin, Beijing, du coup 2008. Je me rappelle, c'était l'été et je me réveillais la nuit avec le décalage horaire pour suivre. En fait, je n'avais pas compris au début qu'il y avait un décalage horaire. Je me réveillais à l'heure classique et je voyais les résultats qui étaient déjà faits. Je ne comprenais pas, je l'ai compris au bout du troisième jour. Je me rappelle, je l'ai compris le jour des 63. J'ai vrisé man. J'ai compris qu'en fait, il fallait se réveiller la nuit et on voit les combats. Je n'avais pas le concept des décalages et tout. J'étais jeune, j'avais 12 ans, 13 ans. Les jeux Tokyo sont assez particuliers parce qu'on appelle les jeux du Covid. On ne sait bien pourquoi. Je pense que l'ambiance générale, c'était tout particulier. Ce n'était pas vraiment des jeux comme les gens ont l'habitude de le vivre. Moi, c'était mon premier jeu, donc je n'ai pas vraiment de référence. Mais là, je sais que Paris, ça va être différent. Déjà, le monde, il y aura plus de monde. Sûrement plus d'engouement, le fait que ce soit à Paris. Et oui, les proches dans les tribunes, ça sera vraiment différent, je pense. Beaucoup de choses. Tokyo, chaque chose qui s'est passée avant Paris m'a permis de devenir meilleure. L'expérience, le travail que j'ai accompli pour réussir aujourd'hui à être à ce niveau-là, ça fait la diff. Meilleure au judo, meilleure en newaza, meilleure mentalement, meilleure physiquement. C'est à domicile. Ça va faire bizarre de se dire que je combats à quelques minutes de chez moi, qu'il y a ma famille, tout ça dans les gradins, mes proches. Donc oui, ça va être assez particulier, mais je pense que ça va me transcender. Ça représente un endroit où je me sens bien. Quelque chose qui m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi-même. Et je dirais, c'est quelque chose qui rassemble quelque part. C'est quasi la totalité de ma vie, pour le moment. Ça représente beaucoup automatiquement. Aujourd'hui, c'est mon métier. Tout, tout simplement, vraiment tout. J'ai grandi avec le judo, ça m'a forgée. Ça fait de moi la personne que je suis en tant que femme, mais aussi en tant qu'athlète. Et oui, ça représente tout. Et je pense que même le jour où je mettrai fin à ma carrière, je serai toujours dans le monde du judo, dans les parallèles. À l'âge de 13 ans, ça s'est matinalisé. À l'âge de 13 ans, j'ai eu la proposition d'intégrer pour l'espoir de Rouen. Et normalement, on fait deux ans en Pôle espoir, quatre ans en Pôle France, et ensuite, on intègre l'INSEP. Moi, j'ai fait un an en Pôle espoir et j'ai été direct à l'INSEP à l'âge de 14 ans. Donc du coup, j'ai découvert très tôt les bandes l'INSEP. Et j'étais déjà très excité de pouvoir connaître ça aussi jeune. Dès le jour où j'ai appris qu'il y avait des Jeux Olympiques. Vraiment, du coup, ça devait être en 2007-2008. J'avais 12 ans, un truc comme ça, 11-12 ans. Et je me rappelle, j'étais au dojo, il y avait un nouveau poster. Il y avait un nouveau poster, je ne sais plus de qui, qui disait, voilà, médaille olympique. Je crois que c'était Douillet, je crois, je ne sais plus. Et j'ai demandé à Marga, du coup, mon entraîneur dont j'ai parlé tout à l'heure, « C'est quoi ça, les Jeux Olympiques ? » Il m'a dit, c'est la plus grande compétition qui n'a jamais eu lieu. Après, je me rappelle le soir, j'étais allé taper sur Internet ou « Jeux Olympiques » et j'ai compris, j'avais vu les anneaux pour la première fois. Je commençais à comprendre un peu ce que c'est et tout. Mon envie profonde de vraiment être une championne, je pense qu'en vrai, c'est venu au moment où je suis rentré à l'INSEP où j'ai vraiment commencé à côtoyer le haut niveau. Sinon, avant, j'aimais gagner, voilà, j'aimais faire du judo, m'entraîner un peu, mais pas trop. Mais je pense qu'au partir du moment où je suis rentré à l'INSEP où j'ai vu toutes ces championnes, j'ai vu Jivri Zeman qui était un vrai modèle, une vraie source d'inspiration pour moi, je me suis dit, il va falloir travailler, mais je suis prête. À toutes les personnes qui me soutiennent et qui soutiendront l'équipe de France et qui nous soutiennent au quotidien, merci beaucoup parce que ça nous fait énormément de bien. Votre soutien, il est vraiment, vraiment, vraiment important pour nous. Merci en espérant que vous allez partager des très beaux moments pendant ces Jeux Olympiques-là. On va avoir besoin de toi, de vous, de vous tous pour ces Jeux. Ça va être un moment riche en émotions. Alors, à très vite. Rendez-vous à la salle éphémère le 2 août. Et avant, bien sûr, pour les copains. Ciao. 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 Ciao.